Comment inventons-nous une nouvelle particule ? Qu'est-ce qui déclenche l'idée de départ d'une telle recherche ? L'idée de départ était qu'il n'y avait, en 1960, aucune théorie capable de comprendre ce qu'on appelle les forces à courbe portée. Il faut savoir que vers la moitié du XXe siècle, on connaissait très bien la relativité générale classique, qui est une généralisation de la loi de Newton, notre action universelle, qui englobe d'ailleurs l'expansion de l'univers comme sujet d'études possibles, et d'autre part l'électromagnétisme, ou plus exactement l'électrodynamique quantique, qui est l'électromagnétisme de Maxwell, qui a été adapté à la mécanique quantique. Donc il y avait ces deux théories, étaient bien connues. Et ces théories sont ce qu'on appelle des interactions à longue portée, c'est-à-dire que gravitation et électromagnétisme agissent sur des sources, des particules, quelle que soit la distance qui les sépare, aussi bien au niveau atomique qu'à très grande distance. C'est évident pour les forces gravitationnelles, par exemple les planètes, les obéissent aux lois de Newton, ou celles plus générales d'Einstein, et pour l'électromagnétisme, il suffit de jeter un coup d'œil la nuit, quand on ne fait pas trop mauvais, quand on voit les étoiles, et bien à ce moment-là on se rend compte que, à des distances où sont les étoiles, on peut tout de même avoir une interaction électromagnétique, puisque nous les voyons. Et donc, ceci pour dire qu'il était important de trouver quelque chose qui pouvait expliquer les interactions courte portée. Pourquoi ? Parce qu'expérimentalement on savait qu'en dessous du niveau atomique, il y avait aussi des choses. Si on devait s'arrêter au niveau atomique, certaines personnes pensaient d'ailleurs, c'était même assez courant, qu'avec l'électromagnétisme et la gravitation, on pouvait essentiellement, soit expliquer, ou du moins prendre un terme plus large, que tous les phénomènes étaient régis, tous, étaient régis simplement par ces deux lois, la relativité générale et l'électrodynamique quantique, depuis l'échelle atomique jusqu'aux confins de l'univers observable. Mais, donc, ça n'incluait pas ce qui se passait au niveau subatomique, où il était clair qu'il y avait également des forces fondamentales, mais qui, elles, agissaient qu'à cet endroit-là, et pas à des distances plus grandes. C'est ça que j'ai appelé, je le qualifie maintenant avec précision, des forces à courte portée. Et donc, il n'y avait pas de théorie de ça. Et l'effort était de voir s'il y avait moyen de faire une théorie fondamentale à courte portée. Ça, c'était le mécanisme que nous avons découvert, et automatiquement, ce mécanisme contient des... Bon, le mécanisme lui-même est essentiellement, mais c'est plus compliqué que ça, hein, mais c'est essentiellement un champ qui couvre l'univers entier, et qui donne tous ses effets, les forces à courte portée, les masses pour les particuliers alimentaires, et donc, ça, c'est l'essentiel du mécanisme. C'est évidemment compliqué dans les détails, mais le point de vue général, c'est ça. Mais une espèce de champ qui couvre tout l'univers, c'est comme une mer, il y a des vagues. Et en introduisant ce champ, nous avons aussi introduit ces fluctuations. Et ces fluctuations, c'est-à-dire les vagues qu'il y a là-dessus, sont en mécanique quantique, constituées de particules qui sont justement les particules qui permettent de détecter le champ global, les vagues, pour autant que ces particules et ce champ soient, comme je l'ai dit tout au début, élémentaires. S'ils ne sont pas élémentaires, c'est plus complexe. Il est peut-être possible de détecter, mais ce n'est pas sûr. Mais dans le cas où c'est élémentaire, comme j'ai expliqué avant, dans ce cas, on doit voir le détecté, et ça a été fait.